Liberté, je crie ton nom, est le thème du festival Portrait de Femme cette année. Ce festival est tout d'abord le fait de l'Association des Chantiers du Cinéma, qui depuis 14 ans déploie toute son énergie pour offrir de beaux films à la Seigne, à une ville encore pourtant dépourvue de salles de cinéma. Samedi 7 novembre, le Théâtre Liberté était le lieu le plus propice à accueillir la présentation du festival, qui partage ses valeurs, en l'occurrence le respect de la liberté et des droits des femmes. A travers tous les personnages féminins que le festival va permettre aux spectateurs de découvrir, vous réaliserez un véritable tour du monde des libertés féminines. Liberté d'aimer, liberté d'éduquer, liberté de choisir, de s'exprimer et de contester. Les projections se dérouleront du 7 novembre au 5 décembre et doivent faire l'objet d'une réservation. La carte passe reviendra à 18 euros pour 5 films, dont certains sont accompagnés d'une rencontre avec le réalisateur ou même d'un savoureux apéritif très apprécié des spectateurs. Il y sera tout d'abord question de la liberté d'aimer, dans L'ombre des femmes de Philippe Garel, ou encore Rosen d'Yvan Lemoyne. Le très beau film turc Mustang de Gamze Erguven défend aussi la liberté de 5 sœurs. Marguerite et Julien évoquent un amour irrépressible et secret, dans une société qui rejette la passion, alors que Mon Roi de Maïwenn met en scène la perversion qui peut s'insérer dans certaines relations amoureuses. Liberté d'éduquer et d'apprendre, avec les héritiers, de Marie Castille Monsion Char, destinés en priorité à un public collégien, mais aussi une seconde mère, film brésilien qui expose la complexité des relations mère-fille, ou encore Fatima, de Philippe Faucon, que la langue française séparait jusqu'alors de ses filles. Liberté de faire respecter la justice ensuite, à travers La femme au tableau de Simon Curtis, ou Le labyrinthe du silence de Julio Roucharelli, qui ont pour théâtre l'après-seconde guerre mondiale. Diffret, film éthiopien, dévoile le combat d'une jeune fille de 14 ans pour sa liberté de femme en Éthiopie. Captive est un thriller canadien. Liberté de vivre avec un handicap, dans le film Marie Heurtin, de Jean-Pierre Amris, et liberté avant tout de vivre la tolérance, autour de Mon Fils, d'Eran Riklis, dans lequel un jeune homme est le premier arabe, admis dans un internat à Jérusalem, et Félix Emera, de Maxime Giroux, qui se déroule en partie dans une communauté assidique. Enfin, Voyage en Chine évoque le parcours d'une mère sur les traces d'un fils qu'elle a si peu connu et qu'elle redécouvre à travers son parcours en Chine. La loi du marché, primée au Festival de Cannes, porte haut le désir de liberté dans une société où le travail dégrade parfois la personne plus qu'il ne l'élève. Le cinéma ouvre la porte des émotions, des interrogations et permet tous les possibles qu'il revient au spectateur de mettre en œuvre.